Oh, j'ai réussi ! Coucou, Anchao ! Bonjour ! Tu en fais une tête ? Que se passe-t-il ? Content de te voir, Mia ! Il est bizarre, Scrobie ! Tu pourrais peut-être nous aider ? Il est comme ça depuis hier. Les elfes savent prendre soin des licornes. Mais ils sont nettement moins doués quand il s'agit de rongeurs tout poilus. Alors, Scrobie ? Tu sais, il ne voulait pas te faire de mal. En fait, il est irrésistiblement attiré par tout ce qui scintille et qui brille. Alors, il court après comme Mo court après les petits cakes aux céréales. Si, Mo, l'autre jour, je t'ai vu te servir dans la cuisine du palais. Quoi ? Tu pensais que personne n'était au courant ? Non, mais regardez-le ! Le pauvre, il a vraiment l'air malheureux. Il a peut-être besoin d'un peu d'exercice si on le sortait de son enclos pour jouer un moment avec lui. Oui, bonne idée ! Bon, les filles, ce sera sans moi. Mon père m'attend dans la salle du trône pour une très importante séance de stratégie. Le genre de truc pour les princes archi-ennuyeux. On pourrait essayer de t'épargner ça ? Non, non, non. J'irai quand même. Oh, bien sûr, ce sera rasoir, mais je dois y assister. Je n'ai pas envie de décevoir mon père. Tu crois qu'il commence à prendre goût à ces trucs pour les princes ? Bon, allez. Essayons de remonter le moral de notre petit Scrobie. Par ici ! Par ici ! À moi ! Oui ! Ça, c'est envoyé ! Je vais le chercher ! Enfin, si je le retrouve ! Il a tapé si fort qu'il a dû l'envoyer dans mon monde ! T'en fais pas ! On revient à la vitesse de l'éclair ! Ça, c'est assez beau ! Et ensuite, si l'arrête, vous allez le chercher ! Non, je ne sais pas ! Non, je ne sais pas ! Les filles, c'est chaud, c'est chaud ! Sous-titrage ST' 501